Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que la vie est belle pour vous. Je commence tout le temps mes podcasts comme ça, de cette façon-là, comme un motivateur. Je suis un coach de vie. Tabarnak, la seule différence entre moi et les autres coachs de vie, c'est que moi j'ai du succès dans mes affaires. Je ne suis pas obligé, astis, de vendre des mensonges à des losers. Moi je parle juste au winner, merci au winner, qui regarde sous écoute. Je veux remercier mon commanditaire aujourd'hui, Rouge Pompier, Rouge Pompier, le band Rouge Pompier. Si tu ne connais pas Rouge Pompier, ils sont impressionnants à Tabarnak, ils sont deux. Ils sont deux, mais tes écoutes, ça sonne criss comme s'il était, j'allais dire comme s'il était huit. On va se calmer là, un band qui sonne comme ils sont huit, il y en a quatre de trop. Mais ils sonnent, ils sont vraiment bons, ils sont vraiment bons. Ils ont trois albums, ils étaient venus à l'époque à Sochaux, à Musique Plus, je pense que j'y ai eu au Mike Ward Show. Leur premier album, c'était Chevy Chase. Leur deuxième album, Kevin Bacon. Leur troisième album, c'est Niamh Campbell. Les gars, les gars sont drôles. Moi, j'ai en plus, ça fait un bout, je connais, je connais Jesse, Jesse Fuchs. Je le connais, mais je ne sais pas comment dire son nom de famille. C'est Jesse Fuchs ou Jesse Fox. Jesse Fox. Moi, j'aime ça penser que son nom, c'est Jesse Fox. Mais Jesse Fuchs, qui était anciennement avec Extério. Extério, que Poudy et Chabot, on avait fait une toune, puis il faut le dire vite, là, on n'a pas fait une toune avec Extério. On a jasé dans une toune d'Extério. Francis Cloutier des Chickenswell a réalisé une couple de leurs clips. Jesse avait écrit une couple de chansons pour les Chickenswell. Je suis vraiment content de parler d'eux autres parce que, de parler d'eux autres, parler de Rouge Pompier, pas d'Extério, c'est pas extério. Mais Rouge Pompier sont en tournée en ce moment et la tournée commence le 17 mars. Le 17 mars, ils sont à Rivière-Ouelles, 18 mars, Rivière-du-Loup, 19 mars, Québec. Après ça, ils s'en vont, Sorel, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Rouen, Val-d'Or, Montréal, Trois-Rivières. Et Allemagne, vraie de vraies grosses tournées québécoises. Si tu veux acheter des billets pour les voir live, ils sont impressionnants, tabarnak. Live, je te le dis tout de suite, là, tu seras pas déçu. Va sur rougepompier.com, puis cet été, le band va faire des festivals. Ils vont faire une tournée en France pour les Français qui nous écoutent. Et ils vont enregistrer dans un studio en Grèce. Ça, j'ai juste dit ça pour ne pas s'aide d'une des pantalises. Si ils écoutent, allez sur rougepompier.com, puis Jesse, si j'aimais, t'aimerais venir faire sous-écoute, appelle-moi. Moi, c'est le même, je vaux mon monde à ce moment-là. C'est pendant une commandite, je leur dis, « Hey, appelle-moi, appelle-moi. » Et mon autre commanditeur cette semaine que j'aimerais qu'il m'appelle, c'est la boîte vegan, la boîte vegan, la business à ma femme. C'est ma femme, puis son associé, son associé, Zach. J'aimerais que Zach, appelle-moi pas ma femme. Elle n'est pas obligée, Marie, tu n'es pas obligée de m'appeler. Tu es là, caliste. Mais la boîte vegan, si tu veux de la bouffe vegan, c'est du comfort. Ils ont deux business. Ils ont la business du fast-food, si tu veux manger un Impossible Burger, un pain à viande, un hot-dog vegan. Si tu veux manger du bon fast-food vegan, ils ont une succursale à la Prairie, sur le boulevard Tachereau et à Montréal. Sur Prince Arthur, tu peux commander ça, Skip DoorDash, Skip The Dishes, DoorDash, Uber Eats, blablabla. Et si tu veux du comfort-food, faites maison de la bonne bouffe comme ta mère te faisait dans le temps, ou ton père te faisait dans le temps, ou ton voisin qui voulait te fourrer te faisait dans le temps. Tu sais, le vieux pédophile, là, mais qui était foodie. Oui, c'est un pédophile, mais c'est un foodie aussi. Ton foodie cochon te faisait de la bonne bouffe, sauf lui, il mettait des somnifères dedans. Là, c'est la même affaire, mais il n'y a pas de somnifères, il n'y a pas de viande, c'est juste du bon comfort-food vegan. Il livre partout au Québec. Tu peux te faire livrer que tu sois à 7 îles à Bécomo. Tu commandes ta bouffe si tu commandes pour plus de 85$. La livraison est gratuite, ça arrive chez vous. Tu réchauffes ça dans le micro-ondes, tu réchauffes ça dans le four, sur le poêle, c'est comme tu veux, c'est délicieux. Ça goûte comme ça goûtait quand tu étais jeune, mais il n'y a aucun animal qui a été blessé et il n'y a aucun pédophile qui a préparé ta nourriture. Laboidevegan.ca, rougepompier.com, bon podcast tout le monde. Martin et Matt, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. De prendre de ton temps. Oui. Je vais te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, futur participant de Big Brother Célébrité, saison 3. Ça, tu ne l'as pas regardé pas à tout. Mais je l'ai vu l'année passée, mes enfants l'écoutaient, je l'écoutais un peu, il y avait Jean-Thomas qui était là. Je trouvais ça correct, inégal quand même, pour être franc, je ne trouvais pas ça tout le temps tripant, mais je ne connais pas tant le concept. Moi, j'adore, tu sais, les commentaires du public, puis ton nom sort souvent, parce que le monde, tu sais, au début de la saison, le monde fait, c'est quoi ce petit show-là? Ce n'est pas des célébrités, je ne les connais pas. Là, le monde répond, mais ce ne sera pas Martin et Matt, puis Céline, Calisse. Comme si le monde pense qu'il y a un show télé qui va faire, Martin et Matt, ça te tenterait-tu de gagner un appart à Mirabelle pour trois ans? C'est ça. Non, c'est quelque chose, je ne me verrais pas là. Mais j'aime ça le regarder. O.D., mes enfants, ils écoutent ça. Je ne sais pas si tu écoutes ça. Moi, je n'écoute pas O.D., mais j'écoute Big Brother. OK. Mais O.D., j'ai du fun. J'observe ça comme phénomène social, c'est vraiment intéressant à écouter. C'est drôle, j'aime ça beacher, rentrer là-dedans, parce que mes enfants, ils ont 17, 19, ils sont vraiment dans l'âge où ils trippent là-dessus. Ça, c'est vraiment le fun. Mais Big Brother, je ne sais pas, j'avais vu ce que j'ai vu. Je ne l'ai peut-être passé, écouté pour embarquer. Puis peut-être c'est mieux après sa deuxième saison. Oui, mais pour vrai, ce n'est pas mieux. Si tu n'as pas embarqué la première saison, tu n'embarqueras pas la deuxième. On dirait, moi, ce que j'aime, surtout l'année passée, c'est le fait qu'il y avait Jean-Thomas, cette année, il avait fallu. Ça venait me chercher. Puis est-tu encore là, Stéphane? Stéphane, il n'a pas resté longtemps. Je sais. Stéphane, il a laissé son char, ses quatre flâches à l'endroit. Il a dit, regarde-moi la bouffe au frigo, j'en reviens bien vite. Mais ça a été, c'est ça, je pense que ça a été bénéfique pour lui de ce que je vois passer dans les réseaux sociaux. C'est cool pour lui. Oui, déjà, le monde l'aime, mais là, surtout, on aime ça au Québec, des victimes. Puis lui, il a été une victime là-dedans. Puis il est sympa. Il est super fin. C'est cool. Toi, ça fait, on se connaît depuis nos débuts. 94. 94, effectivement. Puis il y a un enfant que Michel me disait en s'en venant ici, qui est une histoire que je raconte souvent. Oh, ça, ça m'inquiète. Non, non, non. Non, c'est que, tu sais, je disais, à l'école, mettons, il y avait, tu sais, notre année, il y avait moi, il y avait toi, il y avait Julien Tremblay, il y avait Laurent, il y avait Paris, il y avait Les Chicks, il y avait Guylaine Gay, il y avait, tu sais, c'était une grosse, grosse, grosse année. Puis tu étais le seul, on dirait, qui comprenait que c'était une business. Tu sais. Peut-être. Mais moi, c'est ça que, la seule différence, parce que je n'étais pas vieux, j'avais 24, puis toi, tu devais avoir 19, genre. Oui. Mais dans ce temps-là, c'était comme immense la différence. Oui, oui. Puis j'avais été à l'université en administration, j'avais travaillé avec mon père. Fait que c'est vrai qu'il y avait peut-être un côté structuré, business, naturel que j'avais, que j'ai appliqué là-dedans, que j'aime encore, tu sais. Oui, oui. C'est sûr que tu fais ça parce que tu es un artiste, tu veux créer pour raconter tes histoires, mais il y a un côté business qu'il y en a qui n'ont pas du tout. Tu sais, ma blonde, elle est artiste, elle joue, elle a zéro ça puis c'est correct. Moi, j'ai ça puis j'aime ça aussi. Je n'arrive pas ça, voir comment on vend les billets, comment ça marche, les promos quand tu fais une émission de télé, les codes d'écoute, ces affaires-là, puis d'avoir ma business, mon entreprise, mon ordinateur. Je m'étais acheté un ordinateur à l'école Lumeau, tu ne te rappelles peut-être pas de ça, mais parce qu'il faut se rappeler que c'est 94. Ça fait qu'on n'avait pas d'ordi. Tu avais acheté un laptop, un Mac, je l'ai encore. qui était 3200 pièces. Puis c'était une affaire épais de mer. Gris. Tu étais capable de sauvegarder 9 emails. Oui, je peux mettre une photo sur les réseaux-là. Écoute, il y avait une grosse boule comme la souille. Oui, c'était la boule. Mais il est encore beau. Il y a de quoi de vintage. Il y avait le signe Apple ligné avec les couleurs. Mais je me rappelle, l'école nous passait, il y avait une espèce de formulaire puis il pouvait te passer genre 3000 piastres pour t'acheter un ordinateur. Ça fait qu'il m'avait passé. Mais moi, avant de rentrer à l'école, j'étais vendeur pour mon père puis sachant que l'école coûtait cher, j'ai vendu au bout puis je me suis mis de l'argent de côté fait que je l'avais. Ça fait que j'ai pris cet argent-là, je l'ai mis de côté. J'ai acheté mon ordi puis je me rappelle là, écoute, je sais que c'est quasiment absurde de parler de ça aujourd'hui, mais tu sais quand t'écris des stand-up à la main puis là tu changes puis tu fais un rond puis tu fais une flèche pour faire cette ligne-là. Puis là, tu fais des copies collées puis écoute, je trouvais que c'était l'outil du siècle. Puis écoute, c'était tellement hâte d'avoir ça. Je me rappelle des pérides qui me l'empruntaient pour écrire de quoi puis imprimer parce qu'il y avait comme deux ordis à l'école. Toi, t'avais-tu une imprimante ou tu te servais de l'imprimante de l'école? J'avais une imprimante. Oh shit, ça roulait. J'étais big. J'étais hâte. À 24, 25, ça roulait. Tu penses-tu, tu sais, mettons aujourd'hui, vu que t'avais travaillé pour ton père quatre ans, trois ans? Écoute, j'étais sorti de l'université en 91, ça fait trois ans. Trois ans. Tu penses-tu que tu serais capable de revendre des fenêtres aujourd'hui? Il y a deux volets, c'est oui, je pourrais faire ça parce que j'aimais ça puis j'avais des aptitudes là-dedans. Puis l'autre volet, c'est non, j'ai aucun intérêt. Non, je suis conscient que c'est pas Aïe-Martin, là. Tu sais, les beaux malèges, là, un coup, ça va être fini, là. Mais c'est même pas ça. Des fois, j'y pense à ça. il y a des artistes, tu sais, mettons Jacques Chevalier qui était dans les Bleu Poudre avec Giselin puis Pierre Brassard. Tu sais, Pierre, il a continué, il fait de la radio, tout ça. Tu te rappelles, mais dans le temps de Juste pour rire, il animait des galas, il faisait des émissions, Giselin, Robidou, je sais pas trop. Oui, oui, oui. Il a tout lâché ça, il fait d'autres choses, il fait de la business. Des fois, ça se pourrait, des fois, je me dis, mettons, je lâche, je ferais quoi? C'est impensable, je retourne faire ça. Mais même de me partir d'une compagnie, je ferais de la production, je ferais de la mise en scène, je ferais de la... Ça serait quelque chose dans le showbiz. Dans le showbiz que j'aime beaucoup plus. c'était pour voir si tu serais encore capable techniquement. Je pense que oui. OK. Puis j'écris là-dessus en ce moment, j'écris pas là-dessus précisément, mais tu sais, les Beaumarais, j'ai fait 2.0, j'ai écrit ça l'année passée, je me suis séparé puis j'ai parlé beaucoup de ça. Puis là, j'ai... Il va-tu avoir une deuxième saison du 2.0? Pas de ça, non. OK. Mais je l'ai déjà compté dans d'autres entrevues, mais Julie Le Breton m'avait dit un moment donné entre deux scènes, on avait tellement de fun, on riait, puis elle m'a dit, fais ça à toi, 5 ans. Elle revient avec les Beaumarais, ça va où on est rendu. Puis j'ai fait quelle bonne idée de dire, là, je reviens, j'ai plus des petits-enfants, j'ai des ados, je me suis séparé, je rencontre une nouvelle fille. Dans 5 ans, comment ça s'est passé? Comment c'est avec mon ex? On est-tu revenus ensemble? Les enfants à 20 quelques, qu'est-ce qu'ils font? As-tu ta fille, as-tu un enfant? Oui. Ton vieille a-tu mis quelqu'un en train? Pat Robitaille puis Pérille sont rendus où là-dedans? Tu sais, là, on a tourné de quoi puis le bye-bye, puis là, Robitaille me contait qu'il s'est fait opérer dans le nez, puis il a eu de quoi puis l'opérer, lui, il fait de l'apnée du sommeil, sa machine, puis là, l'autre, il ne faut pas qu'il prenne ce pilule-là avec l'autre pilule. Puis là, je me dis, ça, c'est beau malin dans 4 ans de 50 ans que tu vieillis puis parler de ça. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si tu vas le faire, mais j'aimerais ça aux 4-5 ans, faire une saison pour montrer que ces personnages-là, ma mère est rendue où? Elle ne finait pas, elle faisait de l'Alzheimer, ça. Mais là, j'écris de quoi complètement d'autre sur une autre étape de, tu sais, c'est souvent inspiré de ma vie, mais tu sais, une étape de peut-être plus mon père. Encore humour ou plus dramatique? Écoute, c'est une bonne question parce que je m'en fous un peu. C'est toujours drôle, je veux toujours qu'il y ait des bouts très drôles, mais la dernière saison des Beaux-Malaises, quand j'écrivais Beaux-Malaises, je voulais que ça soit très, très drôle puis je mettais des petits bouts où je trouvais ça dramatique puis touchant puis important, mais si j'en avais deux, trois de suite, je n'enlevais deux, tu sais. OK. Parce que il fallait que ça soit drôle puis la dernière saison, j'ai fait, je veux juste que ça soit bon, tu sais. Puis si je me sépare puis après ça, il faut l'annoncer aux enfants, puis après ça, il y a la réaction de ma mère puis c'est pas drôle les trois, bien je m'en fous, tu sais. Je veux faire une super bonne émission puis il y a des gens qui ont beaucoup plus aimé ça puis il y en a qui ont moins aimé ça. Moi, c'est ça, j'avais le goût de compter puis la prochaine, c'est ça aussi. C'est un petit peu plus dramatique mais il y a des bouts drôles, tu sais, puis c'est bien gros inspiré de ma vie d'avant quand mon père avait une shop puis ça allait vendre sa route. On va-tu voir ton ordi? Ou c'était avant l'ordi? C'est juste avant l'ordi, mais ça se pourrait, c'est dans ces années-là. C'est de la fiction, tu sais, tu vas-tu jouer le rôle de ton père? Le rôle principal, ça serait inspiré de mon père, je jouerais ça. Il y a sûrement ces enfants qui vont être joués par quelqu'un qui serait inspiré de ce que moi j'ai fait avant, qui veut devenir humoriste. Ah, c'est cool ça. Oui, c'est trippant. Puis je voulais faire une série de 6 heures puis là, je me demande si ce n'est pas plus un film, tu sais, des fois, parce que, tu sais, quand tu écris, mettons, les beaux malaises, des fois, écris une autre saison, c'est plate, t'arrêtes, quand ça fait 3 ans que tu écris, c'est 25 pages par épisode, t'en fais 10, c'est 250 pages. Écoute, c'est le plus dur de tout. Moi, je suis bien plus auteur que n'importe quoi d'autre. Quand je fais les beaux malaises, je fais ça 7-8 mois par année, je fais juste écrire. Fait que, des fois, je viens... Puis l'autre, c'était ça aussi. Je voyais la montagne d'écriture puis je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai jamais fait aussi, je n'ai jamais écrit de film puis il y a de quoi d'excitant de faire un projet différent. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner par cet embryonnaire. Tu vas-tu le faire encore avec avant? Oui. OK. Oui, oui. J'ai déjà commencé. Mais là, pour le moment, j'écris tout seul comme je fais aussi avec les beaux malaises puis j'y envoie mes textes puis tu sais, lui, il est tellement bon conseiller où je bloque, il me débloque, il repunche. Je n'ai pas encore ouvert à ça, parce que des fois, je me suis dit ça. Je sais que Fabien Cloutier fait ça, mettons que Léo, il brainstorme, il y a cinq auteurs, il écrive, il script édite. Je pourrais faire ça à un moment donné aussi, peut-être sur un autre projet, mais là, pour le moment, j'ai l'impression que c'est tellement dans mon ventre ce que j'écris comme les beaux malaises, comme, tu sais, j'aurais de la misère que quelqu'un m'écrive mon personnage principal, il fait de quoi puis je fais, non, 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 c'est pas dans l'unier de... Peut-être aussi, tu sais, vu que là, là, tu serais capable, mais tu sais, au début, vu que tu n'étais pas acteur à la base, je pense que c'est plus facile de jouer quelque chose que tu as écrit, mais là, tu sais, avec les années... Puis c'est aussi, il y a comme une... tu as une vision d'un projet, comme un one-man show mais qui est télé, tu te fais beaucoup dire que c'est pas la même affaire, là, tu n'as jamais écrit de télé, mais ça, je trouve ça beau, ça, que ça ait été un succès par quelqu'un qui n'a jamais écrit de télé de sa vie. Comme un one-man show quand tu sors de l'école... Mais ton premier show. Tu ne sais pas c'est quoi, puis tu as des numéros de 17 minutes puis tu te fais dire « Hé, ça, ça ne se peut pas, ça. Tu ne peux pas parler. » « Ah non. » Puis ton autre, il est 16, après, c'est 8 minutes. Puis là, tu le fais puis ça marche. C'est comme les beaux malaises. Des fois, je te parlais de ce qu'on tournait, tu sais. Puis là, la production, puis il me disait « Tu ne peux pas faire casser la magie en disant « Man, dans le premier épisode, tu m'as dit ça, là. » Fait qu'arrête de répéter. Tu sais, ma mère m'a dit puis elle me disait « Voyons, je ne t'ai jamais dit ça. » Je sortais le DVD puis là, j'y montrais l'épisode qu'elle se voyait. Tu sais, mais ça marche. Les gens, ils aiment cette folie-là. Fait que quand tu ne connais pas ça, tu peux essayer des fois peut-être plus d'affaires. Sont-tu mal le monde, tu sais, mettons qu'il te disait « Hé, ça, tu ne peux pas faire ça. » Puis après, tu sais qu'il te dit « Regarde, Martin, tu es bien bon sur scène. » Oui, oui. Mais la TV, c'est moi qui connais ça. Puis après, ça devient un... Tu sais, les beaux malaises, ce n'était pas juste un hit. Tu es devenu un phénomène. Fait qu'après, ça doit être gênant d'arriver à faire... Pour être franc, il faut que je sois honnête. Les gens, ils étaient à TVA, en tout cas, ils étaient vraiment en fin. Ils disaient, mettons ça, on pense que ça ne marche pas. Ça, ça va trop loin, ça va nuire à l'émission, ça va te nuire à toi. Les gens, ils t'aiment beaucoup puis ça, c'est quelque chose qui fait qu'ils ne t'aimeront plus. Mais là, je disais « Non, 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 moi, j'y crois, ça va marcher. » Fait que là, ils ne m'ont pas dit « Fais pas ça, tu vas te planter. » Je n'ai pas eu ça. Mais mettons, Francis Leclerc, des fois, il me disait « Les mises en abîme, c'est le fun, mais ça, c'est trop. Vous allez trop loin là-dedans. » Puis là, mettons, j'étais avec Avard parce qu'on avait les textes avant, ça va marcher. Moi, je disais « Non, ça marche. » Puis après, il était content que ça marche. Francis, il ne me disait pas... Si quelqu'un veut que le projet marche puis qu'il fait tout puis ça marche, qui dit « Hé, ça, je ne suis pas sûr. » C'est mieux que quelqu'un qui fait juste... Tu sais, espérer quasiment que ça ne marche pas. Non, c'est ça. je ne l'ai pas. Puis TVA, je comprends qu'eux autres... Tu sais, mettons, je me rappelle, il y avait une fille pauvre. Mes enfants, ils allaient à la fête de ses enfants. C'était dégueulasse. Puis là, son enfant, je lui ai demandé si c'était le même père que sa fille. Puis elle me disait « Non, 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 elle, c'est un glory hole. » Je disais « C'est quoi un glory hole? » Puis elle disait « Bien, tu vas dans les bords puis les gars, ils mettent leurs graines puis tu fous là-dedans mais tu ne sais pas c'est qui le perd après. » Là, tu es venu mettre ça. Ça ne se peut pas. C'est trop évé. On ne peut pas mettre ça. Puis j'avais dit « OK, bien je vais le tourner. » C'est trop mon truc. J'en vais le tourner. Puis si ça ne se peut pas, puis je le dis honnêtement, si je me sens mal en le voyant, on l'enlève. Puis là, on le voyait, je suis parti à rire puis ça a passé. Ils acceptent qu'on le tourne au montage quand on voit que ça marche. Puis c'est sûr qu'il y en a qui ont trouvé ça trop évé des bouts. Mais quand la masse aime ça, il ne faut pas que tu t'arrêtes. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand tu as un petit scandale, c'est souvent ça, ce petit pourcentage-là. Là, je parle de scandale à toi. Moi, je suis au courant d'avoir rien. C'est sûr que toi, c'est tellement gros. Mais moi, c'est des petits scandales, mes enfants. Ça dure 48 heures. Ça ne dure pas 10 ans. Ça ne fait que ce n'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est fou l'importance que... Qu'on donne à une minorité de... Oui, 10 %, 15 %, 8 %. Puis de la part du temps, ce n'est même pas 10 %, 8 %. Ça, c'est sûr. C'est genre 62 personnes. Oui, c'est ça. Moi, on avait une pub à m'emmener sur le maxi, le confinement, que tu manges trop puis que tu deviens gros. Tu te moquais des gros. Oui, c'est ça. Puis on n'a pas vu ça venir. Puis c'est le nombre de personnes que quand le premier confinement a eu, j'ai pris du poids moi avec. On faisait un clin d'œil à ça. Puis avec toute l'expérience que j'ai, que l'agence a, on n'a pas pensé que ça pouvait fâcher du monde. Ça n'a pas fâché tant de monde. Mais il y a une association qui a écrit et je ne sais pas ils sont combien, mais moi, j'ai eu 15 000 messages dans les jours qui ont suivi. Puis tu as ça, je ne sais pas si tu savais, mais tu as... Dans tes statistiques, tu as le nombre de messages négatifs. Ils analysent les mots. Ah oui? Puis moi, je n'en avais 3, tu sais, sur 15 000. C'est vraiment pas gros. Mais c'est des... Pas 3 %, 3 personnes. Et les gens, ils étaient fâchés parce que l'agence l'a retiré. C'est leur choix puis c'est correct. Puis les autres, ils gèrent le client puis moi, ça ne me regarde pas. Moi, est-ce que je l'ai enlevé? Non, parce que moi, je trouvais ça drôle. Mais il y a des gens qui étaient fâchés de ça. Même des gens en surpoids qui m'écrivaient, Chris, c'est drôle. Puis à un moment donné, c'est si grave de dire que si tu manges plus, tu peux prendre plus de poids parce que c'est quelque chose qui est possible. sans dire que c'est juste ça. Fait que c'est ça, c'est fou, cette importance-là qu'on accorde à ce petit pourcentage-là. Puis TVA, moi, ils ont eu cette sagesse-là de faire... Puis tu sais, des vraies plaintes, on n'a presque pas eu. On a eu une vraie une fois. C'est fou ça. Parce que les gens, ils ne savent pas, mais tu peux envoyer un courriel parce que tu es fâché ou tu peux appeler, mais tu peux faire une plainte au CRTC si tu es fâché. Et là, eux, ils analysent et si la plainte est fondée puis la personne qui porte la plainte y gagne, il faut que tu t'excuses. Le diffuseur s'excuse publiquement. Puis nous autres, c'est arrivé une fois, une personne, puis dans ce temps-là, on avait une moyenne de en haut de 2 millions, 2,1 millions de cotes d'écoute. Puis c'était, à un moment donné, il y avait une... Puis c'était une... Moi, j'avais écrit, en tout cas, l'ami à ma fille, elle faisait de la danse poteau. Elle avait 7-8 ans en bikini. Puis là, ma fille, elle vient me chercher puis elle dit, viens voir mon amie, elle fait de la danse. Puis là, elle se met à danser. Parce que j'avais vu ça pour vrai dans les nouvelles qu'il y a des mères qui apprennent le pole dancing avec leur enfant. Puis ça m'a fait capoter. Ça fait que j'ai mis ça dans un beau malaise. Puis il y a quelqu'un qui a écrit, c'est inacceptable de voir une enfant personnifiée qui est comme une danseuse puis tout ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais... Puis moi, je capote. Moi, j'arrête la musique puis je fais, vous arrêtez ça tout de suite puis elle n'a dansé plus ici. Puis c'est un peu ça le gag que c'est inacceptable. Puis c'est la fille justement de la pauvre avec le glory hole puis tout. Ah oui, je me rappelle de ce épisode-là, je ne me rappelle pas de la petite qui dansait par exemple. Ça fait qu'il y a eu une... Là, c'est venu à mes oreilles. Ils m'ont dit que je n'étais pas obligé de m'excuser, mais je pouvais m'excuser. J'ai dit, moi, je ne m'excuse pas de ça. Puis TVA, ils ont écrit un communiqué qui sont excusés dans les journaux, mais ils ont écrit cette émission regardée par 2,2 millions de personnes. On veut s'excuser à la personne qui a porté plein puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien oublié. Chris qui s'excuse mais il a fait passer pour le Chris de conne. C'est ça. Ça fait bien passer. Ça, dans... Dans la version 2.0, tu as le personnage de Patrice qui bat sa blonde. Oui. Ça, là, ils vendent l'idée à lui. Lui, il a-tu fait comme... Hé, moi, tu sais, je vais quand même aller à l'épicerie, là. Lui, ça n'a pas passé. OK. Ça n'a pas passé pas en tout, pas en tout. C'est pour ça qu'il fait les annonces de violences conjugales. Oui, c'est ça. Mais ça a été positif. Mais Pat, tu sais, c'est un grand, grand comédien. Il est vraiment talentueux. Puis c'est un gars qui est welling. Mais il y a des zones... Quand il y a une zone où il n'est pas à l'aise, il ne veut pas y aller. Puis il te le dit. Puis c'est arrivé une fois dans les trois saisons. À un moment donné, parce que lui, il cruise pas mal toutes les filles. Puis il y a des aventures. Le personnage. Le personnage. Puis à un moment donné, il y avait, je crois, une amie à GF, Périds. Parce que Périds, il se cherche. Il y a des chums, des blondes. Puis à un moment donné, il y a une amie qui est trans. Puis c'est joué par Pierre Brassard. Puis elle vient souper à la maison. Mais elle n'a pas encore... Elle est dans un corps d'homme. Elle est travestie. Puis elle veut se faire... Devenir une femme. La transition. Mais Pat, il accrouse quand même. Puis là, elle va aux toilettes. Puis elle suit. Puis il fait... Tu t'assoies-tu quand tu fais pipi? Puis là, il fait des allusions que... De cruise. Puis en tout cas, il met du savon. Comme si le savon, il est couleur crème. Il sort des Kleenex. En tout cas, c'est limite. Puis ça, il ne voulait pas aller là. Il me l'avait dit. Puis j'avais dit, regarde, je ne suis pas un cadre. Je pense que c'est drôle. Puis finalement, il l'a fait. Ça a marché. Puis ça... Bien là, je ne veux pas parler. J'espère qu'il est à l'aise. Mais ça, il n'était pas à l'aise. Il me l'a dit. Puis c'était correct. Puis il m'a appelé. Puis j'ai parlé. J'y ai raconté. Puis là, je l'ai dit. Je ne dis pas ça d'habitude. Mais tu sais, quand tu parles de violences conjugales, c'est un épisode vraiment délicat à écrire. J'ai vraiment fait des recherches. J'ai parlé à quelqu'un au SPVM qui s'occupe des violences conjugales. J'ai fait des recherches sur les comportements de ces gens-là. Puis il y a vraiment des bases, des comportements qui... Tu sais, ils vont essayer d'isoler leur blonde, de dire que leur entourage, c'est des pourris. Leur soeur, c'est une salope. Puis il va dire que tu plies mal les couvertes pour casser ta confiance. Il va t'isoler. Tu coupes mal les légumes. Je me suis tout inspiré de ça. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, lui, c'était qu'elle coupait mal les légumes. Oui, elle coupait, Chris, les champignons en D quand il faut que tu coupes en se laisse. Si tu dépenses, c'est normal que tu lèves la main. Fait qu'en tout cas, tout ça... Fait que moi, j'étais fier de comment je l'avais écrit. Puis quand on... Mettons que tu as un chum, tu le vois raide avec sa blonde. Tu fais, Chris, il était raide. Bien, tu pourrais peut-être faire plus que ça. Tu devrais peut-être faire... Je vais en parler à mon autre chum ou à lui. Puis c'est ça que j'ai... Puis moi, j'ai... Tu sais, mettons, violence, SOS violence, ils m'ont écrit un courriel après cet épisode-là. Le lendemain, ça a été leur journée record de leur histoire d'appel. OK. Fait que ça a réveillé des affaires. Puis ils m'ont dit merci de faire ça d'une vision de gars, tu sais. Qu'est-ce que les gars, ils font quand... Fait que... C'est vrai que d'habitude, des trucs de violence conjugale, c'est tout le temps du point de vue de la femme. Bien oui, c'est elle qui souffre puis c'est elle qui le subit. Mais quand même, on peut faire de quoi de mieux. Fait que j'ai tout expliqué ça à Pat. Il a fait OK. Après ça, à la lecture, il n'était pas bien. Parce que moi, je fais toujours une lecture de tous les épisodes avec Avard puis voir le temps, voir quand t'entends où il manque des punchs, où il y a des longueurs. Puis là, quand on a fait cette lecture-là, Pat, il a dit moi, encore une fois, je ne suis pas bien avec cet épisode-là. Puis là, il y avait Michel Deslauriers qui était là. Puis Michel, je ne sais pas à quel point ça l'a influencé, mais Michel, elle a dit... Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait... C'est l'histoire d'une de mes proches. Je ne dirais pas qui. Puis qu'elle s'était faite mettre la face dans des céleries qu'elle avait mal coupées. Puis que c'est là qu'elle a fait OK. Là, il va me battre. Puis qu'il est parti, puis tout ça. En tout cas, là, après ça, il y a d'autres gens autour de la table qui ont dit, moi, avec... Tu sais, Pat, il a dit, je peux l'engueuler, mais je ne peux pas y pogner le bras, tu sais. Fait qu'en tout cas, finalement, de discussion à discussion, un moment donné, Pat, je l'ai croisé à un essayage, puis il a dit, je vais le faire. Puis Pat, quand il dit qu'il le fait... Il le fait. Ah, puis il va all-in. À fond, all-in. Fait que ça l'a fait. Il était encore un peu mal, même après. C'est normal, tu sais. C'est tellement touché. C'est délicat aussi. Le public... Tu sais, pas... 99,99 % du monde comprennent que quand tu vois un acteur faire quelque chose à l'écran, c'est un acteur qui fait quelque chose à l'écran. Mais il y a quand même... Il y a le minime pourcentage qui fait « Check, là, c'est-tu qu'il bat sa faim. » Puis là, que tu les croises à une lumière, puis il t'envoie chier. C'est ça. Tu sais, mettons, je vois un pédophile, tu écris, je fais-tu ça? Moi, tu sais, c'est un estide. C'est vrai que les gens peuvent penser. Mais c'est vrai que quand tu l'écris, puis t'es dedans, puis selon toi, tu l'as bien écrit, t'as pas la violence de recevoir le texte que le comédien a eu. Oui, bien oui. Que lui, il voyait pas sonner. Tu sais, puis JF aussi, Péritz, des fois, je relis des affaires. Je fais « Qu'est-ce qu'il va-tu être à l'aise? » Parce que, tu sais, maintenant, il se rend des affaires dans les fesses qu'il respire. Il dit « Il faut qu'il y ait à l'hôpital. » Mais tu sais, j'en avais parlé avec Péritz avant. J'ai dit « Là, il y aura pas de limite. » Il va y avoir des affaires. Puis il était correct pour le faire. Mais c'est vrai que là... Fait que Pat, c'est une zone... Parce que toi, t'as eu le temps de faire des recherches. J'ai tout pensé à ça pendant six mois. C'est ça. Lui, il est comme... Je me demande où que... Hé, Christ! Hé, il m'en est fait rire. On va-tu faire du ski dans cet épisode-là? Ben non, je veux pas ma femme. C'est-à-dire, all right. Puis ce qui a été plein, c'est que ça, c'est un des épisodes qui a été le plus dur à tourner pour Robin. Robin Aubert, c'était le réel. Oui, cette année. Parce qu'à un moment donné, il pognait le bras puis il attirait. Je voulais qu'il y ait de quoi de physique. Pas juste engueuler. Parce que moi, je pense, quand tu parles violemment, elle stique la ligne à elle-même. C'est pour que, à un moment donné, tu le fasses. À un moment donné, lui, je voulais qu'il passe. Je voulais pas une claque, des coups de poing, mais juste pogner le bras. Puis là, Catherine Proulamé, elle était sur District 31. Puis quand t'es sur District 31, dans le temps, les règles de COVID, t'es lead sur une série. T'as pas le droit d'être... Ça s'appelait zone 1. T'as pas le droit d'être zone 1 sur une autre série. Ça veut dire que quand tu joues, il faut tout le temps que tu sois à deux mètres dans la personne ou t'as un masque puis une visière. OK. Fait que quand Pat, il joue avec, puis le Kodak est sur elle, c'est elle. Quand il est sur Pat, c'est sur Pat. Mais quand il pogne le bras, c'était une doublure. OK. Fait que ça fait super mal filmer un peu ces shots-là parce que quand il tire le bras... Fait que comment c'était écrit, on a pas pu le tourner de même parce que tu voyais trop le changement de comédienne. on l'a mis dans l'ombre. Fait que finalement, on a coupé ces boutes-là. Fait que Robin était pas super content de tout ça, mais l'essentiel passe. C'était pas... Ça nous a fait un peu chier. Pat, il était moyennement content de tout ça. Peut-être parce qu'il était encore mal avec ça. Mais après ça, quand la série a passé, ça a vraiment... Moi, je recevais des messages, mon gars, là, j'étais... Tu sais, on en reçoit à Pelle, les beaux malaises, des messages. Mais ça, tu sais, je me rappelle d'une femme qui m'a écrit d'un centre où elle a quitté son mari parce qu'elle avait mal coupé les carottes. Je te jure, là. Puis elle m'a dit... Tu sais, c'est un long message. Je l'ai envoyée à Pat, en plus. Je l'ai envoyée à Pat. Je l'ai envoyée à Julie aussi parce que Julie est bien impliquée dans les beaux malaises. Puis c'était fou. Elle a fait... Merci de compter ça parce qu'elle dit, moi, j'ai honte de tout ça. Tu sais, j'ai honte. Elle dit, pour moi, j'ai été la pire. Dans la pire. Puis elle dit, tu sais, je me suis sauvé avec ma fille. Puis elle a dit, de voir quelqu'un qui fait ça à la télé, qu'il y a des millions de personnes qui voient ça, qui savent que ça se peut. Elle dit, le bien que ça m'a fait. Ça fait toujours... Je suis même gêné de dire ce que je dis en ce moment. Ça fait toujours cliché, de dire ça. Une fille qui fait des... Ou un gars qui est malade, qui fait des traitements, qui dit, ton show m'a fait du bien. Mais c'est vrai. Tu sais, c'est arrivé. Puis la télé, ça arrive en show, mais la télé, ça arrive encore plus parce que c'est... Tu sais, 2 millions, c'est du monde. Fait que ça, sans... J'avais juste le goût, pour moi, en tant qu'auteur, d'aller dans cette zone-là. Puis finalement, ça a fait un bien-être que je n'avais pas vu venir. OK. Puis c'est ouf ça... Tu sais, tu as une émission d'humour, tu l'as faite 3 ans, tu as traité pas mal tout ce que tu as voulu traiter. Là, tu parles de séparation qui est supposée être banale, mais ça ne l'est pas pantoute. Puis là, tu cherches des sujets aussi auto, parce que 10 épisodes, il faut t'aille du jus. Oui, oui. Puis ça, c'était vraiment un petit défi que je m'étais donné. J'avais vu une scène de violence dans un film dramatique ou une série. Puis j'avais fait, hé, ça serait fou de réussir à mettre ça dans une série d'humour. Puis rire. Puis tu sais, quand on l'annonce, tu sais, Périd, moi, je le trouve drôle, il est mal, il fait de l'hypertension, il est étourdi. Tu sais, il y a des bouts de drôles, l'autre, il broille. Tu sais, en thérapie, les gars, ils me font rire, moi, quand Pat, il y avait François Chénier là-dedans. Je trouve ça fort, cette scène-là, quand il se confie puis lui avec, tu sais, quand un moment donné, Pat, il dit, parce qu'il dit qu'il a frappé sa femme puis il le regrette, mais ça, c'est juste comme un moment donné, elle a coupé les champignons puis là, Pat, il le coupe, elle a coupé en D, ouais, à Christian Slice, yes! Tu sais, ils se font que ça, je sais que c'est TV, mais ça me fait... Ah, c'est drôle. C'est quoi? Puis il y avait Robin, je trouve, c'était souvent quand il y a un nouveau réalisateur qui arrive ou n'importe qui qui arrive dans une équipe qui est rodée, huilée, tu fais comme, ah, Chris, c'est weird puis lui, il est rentré parfaitement. Naturel, naturel. Mais Robin, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il y a, bien là, ça fait plus que ça, le 2013 à peu près, quand j'ai écrit la première, j'ai écrit un démo, j'avais jamais fait de télé, je faisais que du stand-up puis je ne voulais pas comme essayer à télé, je voulais être sûr que ça allait être bon de mon affaire puis que ça allait être bon. Fait que j'ai tourné sur mon bras, j'avais un petit appart où j'écrivais, j'ai tourné un pilote là puis j'ai appelé Robin pour réaliser la série. OK. Fait que Robin, il a dit, moi, don tes textes, il a tripé, il est venu tourner ça, on avait casté une petite fille qui était super bonne puis ma blonde, c'était Julie, j'avais appelé Julie puis elle avait, je me rappelle, Bénédicte. Tu le savais déjà que ça allait être elle? Oui, Julie, je le savais. J'avais checké plein puis j'avais comme un feeling que... T'en connaissais-tu un peu ou juste tu l'avais vu à télé? Oui, je l'avais vu dans des affaires dont en audition avec Simon ou à une espèce de... En tout cas, moi, je voulais une fille qui balançait mon énergie, ma colère, parce que moi, je suis sur scène, je suis fort, je suis confiant, je suis bon puis là, je suis mauvais en réno, je suis violent envers mes enfants, je suis peu heureux quand ils rivent de quoi, tu sais, c'était vraiment... Mais pour jouer ça dans le tapis, je voulais une fille qui était capable de se crisser de mes affaires puis en tout cas, je l'avais vu jouer puis j'avais vraiment un instinct que... C'est logique aussi dans la vie, tu sais, un gars qui est trop craqué, il peut pas être avec une craqué, sinon... Ça va être fou. Julie, quand elle a lu les textes la première fois, elle a fait, non, 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 ça, c'est pas vrai que je laisserais passer ça dans la vraie vie. Si tu dis ça... Puis à voir, elle a fait, non, 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 c'était un personnage qui a été adoré de la série. Fait qu'on est allé au pilote, on a fait le pilote, puis Robin... Pilote de 22 minutes? Non, j'ai fait 8 minutes. OK. 8 minutes, puis... Tu sais, parce que moi, pendant la scène, je regarde la caméra puis je parle, ça se peut-tu dans une fiction? Tu sais, ça... Fait que je voulais tout essayer ça, puis ça a marché, tu sais, j'étais fier du pilote, puis tu sais, je chante une toune à la fin, tu sais, les beaux-mallées, ça fait 7 jours avec une toune, puis... Fait que ça marchait, on l'a montré à TVA, tout de suite, ils ont fait go, puis on dit, on adore Robin, on a confiance en même parce que tu regardes go. Et là, Robin, quand t'es venu le temps de tourner, il a fait, là, moi, je tourne un film, je joue d'un film, j'écris un film, ma blonde est enceinte, je peux pas réaliser ça, tu sais, mais je capotais. Puis c'est lui qui m'a référé, Francis Leclerc, qui est un gars qui fait du dramatique, mais... Puis Francis, je l'ai rencontré, il avait jamais fait d'humour, puis j'y ai dit, tu sais, tu sais, dis-moi, Réal, d'habitude, je suis le seul capitaine de mon bateau, puis ça va être ça, puis j'ai fait, là, c'est une autre affaire, tu sais. Moi, je l'ai écrit, je sais où ça s'en va, puis je te fais confiance, moi, je connais rien dans Réal, fait que tu m'enrobes ça de beauté, comme une série de qualité, parce qu'en humour, c'est souvent, c'est comme un peu cheapette, mais tu sais, faire une série qui look sharp, une belle maison, regarde, dans la vie, j'ai une belle maison, je ne suis pas gêné, c'est la vie, tu sais, je ne veux pas jouer le jeu de, tu sais, tu ne veux pas être 4-5-0 au chemin. C'est ça, fait que Francis, il a tout fait ça, puis il m'a fait confiance en humour, puis tout ça pour revenir à ta question, quand Robin est arrivé, il a dit, moi, ça boucle la boucle, il dit, j'ai passé trois ans à me faire dire, c'est-tu que c'est bon et beau malaises, t'as-tu vu ça et beau malaises, il me dit, puis il dit là, je ne veux rien casser, c'est bon de même, fait qu'il veut juste continuer, puis amener sa couleur, puis c'est vrai, quand tu l'écoutes, il n'y a personne qui va faire. Ouh! Tu sais, le show a changé, mais ça a changé vu que les personnages ne sont pas à la même place, mais... Mais tu sais, il a regardé le tennis, il a fait des petits changements, il a regardé... Puis tu sais, Robin, c'est un autre gars que j'aime depuis toujours, depuis l'école de l'Humeau, qui était proche des Chicks. Qu'on l'avait vu tout nu avant d'y parler. Avant d'y parler. Qui est arrivé un vendredi pour faire un punch, un sketch des Chicks. Un sketch des Chicks, puis il passait en arrière tout nu. Flamme en oeuf, là. Puis c'était... Faut juste dire, quand t'es à l'école de l'Humeau, tu fais un numéro, t'es dans une classe petite, t'as pas de stage, fait qu'il est au même niveau que nous autres, on est assis sur un banc et tu vois ce gars-là à 10 pieds tout nu. Puis je me rappelle les Chicks qui se retournaient, puis qu'est-ce que vous faites là? Puis il fait, non, non, je ne suis qu'un passant. Et là, il passait, estime, on avait hurlé de rire. Fait que Robin, ça a été pas une rencontre, je le connaissais déjà, mais ça a été un bonheur. Je trouve vraiment qu'il y a une espèce de vision de ce gars-là qui est authentique, que j'aime bien, bien, bien. Puis il est drôle aussi. Tu vas-tu faire pour la prochaine, soit le film ou... La série. La série. Tu travailles dessus en ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai pointé... Travaille dans ma tête. Oui, c'est ça. Ça va être l'air, comme je te disais, comme si ce n'était pas vrai. La fin que tu te prévues, là. Ton projet, là. Mais tu vas-tu faire le même exercice, juste de filmer quelque chose qui ne servira pas avant pour voir... Non, là, je le ferais. OK. Parce que là, j'ai comme pris confiance à écrire de la télé parce que, tu sais, j'ai quand même fait quatre saisons. Fait que c'est sûr qu'un film, encore une fois, je ne connais pas ça puis ça va être la première fois. Des fois, je parle à du monde puis tu sais, tu as des gens qui écrivent ça puis tu as-tu des structures, tu as-tu des chutes. Je ne connais pas ça. Tu t'es-tu acheté un livre pour apprendre après 22 minutes, tu fais le revirement? Les beaux-marin, c'est pareil. Des fois, je me faisais dire ça. Je me rappelle Yann qui était le premier assistant. Il écrivait puis il me disait « Tu prends la technique. » Je ne peux même pas la dire ce qu'il m'avait dit. A plus B plus C ou je ne sais pas quoi. Je me disais « C'est clair qu'il arrive ça puis là, tu mets un tennis pour couper ça puis tu reviens à ta scène. » Écoute, je te jure. À un moment donné, j'étais dans mon char puis je commençais à écrire les beaux-marin. Je t'ai rendu peut-être plus qu'à moitié de la première saison. Il y avait Jeannette Bertrand en entrevue qui a écrit 80 000 émissions de télé puis elle disait « C'est quoi vos conseils? Vous donneriez? » Puis là, j'écoutais. Puis elle a dit « Je n'ai pas de conseils à donner. » Chacun travaille. Elle dit « La seule affaire, c'est qu'il faut que tu ailles à un plan. Si tu bâtes une maison puis ton plan n'est pas fait, ta maison va être tout croche. » Quand tu commences à créer ton épisode, tu as ton plan. Tu sais où tu t'en vas. Ton début, tu as fait « Est-ce que là, j'ai dit « J'ai aucun plan. » Là, j'avais appelé à voir. J'avais dit « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis il m'avait dit « Es-tu content de tes épisodes? » Moi, je le trouve bon. J'avais dit « Oui, bon, il crée c'est trois ans puis il continue à écrire. » C'est vrai, dans le fond, il n'y en a pas de façon. C'est comme le stand-up. Il y a des bases qu'on connaît tous d'aller roder nos numéros. Mais tu sais, tu peux écrire 40 minutes puis faire une folie d'aller le roder puis que ça marche. Tu sais, pour le stand-up, je trouve souvent quand tu as trop de bases, on les voit venir. Peut-être, oui. Tu sais, comme moi, avant, j'utilisais beaucoup de règles de trois. Mettons, je te parle début années 90, début 2000. Même dans les années 90 puis après, je m'étais dit « Chris, moi, chaque fois, je vois quelqu'un faire une règle de trois, je vois venir puis ça me gosse. » Fait que là, j'avais arrêté puis même des fois, je faisais des règles de quatre juste pour assister parjaillir ça les règles de trois. Puis là, dernièrement, j'ai recommencé que si j'écris de quoi puis la troisième affaire est drôle, je fais « Regarde, c'est le même qu'elle est sortie. » Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que tu peux venir fou à faire ça. Moi, je me rappelle parce qu'avant, tu le découvres, fait que t'es fait puis t'es content puis ça marche. C'est comme une petite séance. Après ça, tu le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup des centaines de fois. Après ça, tu l'observes des centaines de fois. Là, tu changes ta façon puis à un moment donné, il ne faut plus que tu penses. Si tu penses, c'est la même chose pour la télé. Ça, j'ai l'impression. Moi, le stand-up, je suis un petit peu plus loin de ça. Dans les dernières années, j'ai fait plus de télé que de stand-up. Mais je me rappelle qu'à la fin, d'aller voir un show d'humour puis d'oublier puis de rire, ça me faisait tellement de bien puis c'était tellement rare que t'es pas là à analyser. Puis là, la télé, je fais ça souvent. Je regarde, ils ont tourné ça de même. Comment ils ont fait ça? C'est-tu une vraie... Ah, c'est-tu un écrit? Ah, fait que t'as perdu ton fun de regarder? Un peu. Ah, oui. Mais des fois, je suis capable, mais quand tu passes 15 heures, 4-5 jours par semaine sur un plateau puis tu vois tout puis quand t'écris, tu penses à comment puis des fois, tu sais pas comment le faire puis là, t'en parles avec le réel puis c'est sûr que quand t'écoutes des séries, tu le vois de même aussi, tu sais. Ça coupe le fun un peu. Puis, t'as-tu peur que ça fasse ça pour... J'ai vraiment déprimé. T'as-tu peur que ça fasse ça pour le cinéma? Ça va gâcher. Ben, c'est la même affaire, je pense. Tu n'aimeras plus rien. Non, mais je pense que c'est fou comment... Je ne sais pas, les vrais réels puis ils le diraient, mais moi, c'est la même affaire, tu sais. Quand je tourne, mettons, d'un film, d'une série ou Maxi, c'est pareil. T'as une équipe, tu le fais puis... Fait que quand j'écris, je ne vois pas de différence. Quand je tourne une scène à la table, mettons, ça a fait à ma fille, elle a 18 ans puis son chum vient chanter une toune de rap, on avait une scène d'un beau malaise puis la toune est super rêvée puis pour moi, ça pourrait être d'un film, ça ne changerait rien et c'est les mêmes caméramans, les mêmes réels, assistants, tu sais. Puis la science du cinéma, c'est le septième or-là qui est plus lent, qui est plus... Je ne connais pas ça, peut-être que si je fais un film, le réel va... Parce que je ne veux pas le réaliser, peut-être qu'il va mettre une touche que je vais faire... Parce que c'est vrai que des... Tu vas faire la même affaire, par exemple, tu ne réaliseras pas, mais tu vas être le... Oui, tu participes au casting, tu es au montage, tu... Parce que quand même, si c'est un hit, c'est ton hit, mais si c'est un... Bien, si c'est un hit, c'est ton hit, c'est le hit du réel, c'est toute l'équipe, c'est un hit. Si c'est un flop, c'est ton flop à toi. Mais moi, les beaux malaires, je le savais que c'était mon flop total parce que tu portes tellement de chapeaux, tu produis, tu as le premier rôle, tu écris, tu es au montage. Ton personnage s'appelle Martin. C'est moi, même affaire. Je le sais que ça va être la même chose, il faut que j'assume ça. Mais tu sais, je n'ai pas eu beaucoup d'échecs, mais je veux juste bien le vivre quand ça arrive ou si ça arrive. Tu sais, tous les plus grands réels, tous les plus grands comiques, ils ont eu des passes rough. Puis tu sais, comme l'échec, il y a eu le film Nitro, mais qui n'était pas ton film. Puis qui était... Tu étais un comédien dans un Fast and the Furious québécois. Oui, puis qui avait une barbe. La barbe était quand même... C'est ça le plus gros flop. C'est la barbe. Mais tu sais, d'ailleurs, tes seuls flops sont soit tes pantalons de cuir puis ta barbe. Mais ça, je ne suis pas d'accord parce qu'il y avait Jim Morrison qui avait ça. C'est juste que j'étais juste comme 10 ans trop tard. mais c'est pas les pantalons de cuir. Puis c'est aussi le fait d'avoir porté trop longtemps. Tu sais, les tournées, on ne pense pas qu'on va faire notre show pendant 5 ans. Moi, la beauté de ça, c'est que les années que tu portais des pantalons de cuir, je portais des pantalons de cuir aussi, mais je ne pensais pas à TV. Fait que moi, j'ai failli le dire. Moi, les années gênantes de pantalons de cuir, j'étais tout le temps à cuir. Tu penses à ça aujourd'hui, de remettre des culottes de cuir? J'avais même un moment donné, j'avais pensé à toi parce que soit j'avais une veste de cuir ou j'avais des pantalons de cuir, puis il y avait un soir, j'avais mis les deux ensemble. Et là, j'étais comme, Chris Martin, tu avais un gag que tu disais que quelqu'un était un pouf. Oui, oui, oui. Puis là, j'allais monter sur scène et j'étais comme, ah, c'est un pouf. Puis j'étais sur scène et j'en sais juste à ton est-il de joke. Tu m'intimidais sans être là. Sans être là, c'est fort pareil. On est intimidé à l'école aussi. Ça, on a parlé un peu avant d'aller en oncle. Comment, ben pas qu'on l'intimidait, mais on était, on pensait pas aux sentiments des gens. À l'époque, en humour, je te parle pas. Moi, je trouve que des fois, je pense, je vais le dire, aux filles, aux femmes, qui, c'est un monde d'hommes. Quand ça a sorti, le Me Too, puis tout ça, puis ça s'est élargi, puis j'ai entendu des humoreses filles, il parlait des souffrances qu'il y avait quand il passait d'un bar, puis tout ça, c'était pas considéré à notre époque. Je peux pas dire que j'ai des regrets parce que maintenant, tu fais du mieux que tu peux dans l'époque dans laquelle t'évolues. Je peux dire que j'ai évolué, puis j'ai changé, puis j'agis et j'agirais différemment. Mais c'est vrai que c'était comme une jungle, une guerre. Tu t'en vas sur scène, on était 8-10 dans une loge, puis tu veux se carrer, puis il y en a qui étaient pas capables, puis il y en a qui pleuraient, puis souvent les filles, c'était rough, puis on avait pas cette empathie-là de faire, « Hé, attends un peu, il y a 3 filles, les 3, ils pleurent, il y a 3 qui marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos... » Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'était... Ça, c'est il y a 25 ans. Oui, on le voyait pas. C'est ça. C'était rough en tabarouette. Puis à l'école, c'était ça aussi. Quand il y en a qui... Tu sais, je me rappelle d'un qui avait eu un trou de mémoire violent, là. Oui, oui. Puis... Tu sais... En tournée. En tournée, devant public. Je parlais à Perry, c'est le seul souvenir que j'ai de notre tournée. C'est pendant que lui était sur scène, puis que nous autres, on riait, puis on trouvait ça drôle. Ça n'a aucun sens. Puis je me rappelle le show d'après, pour l'aider quand même, pour le mettre en confiance, j'avais donné ses textes, puis j'avais dit, tiens, tes textes, puis c'était des feuilles blanches. C'était tellement chien, là. Puis là, on riait. Oui, on n'avait pas cette sensibilité. Il faut dire qu'on avait... Ce n'est pas une excuse, mais tu sais, on avait 20, 22, 23. Oui, toi, tu avais 25. 24. 24. 25, j'avais dit. Tu avais dit le savoir. Moi, j'ai l'excuse, je crie, je n'avais dit que tu n'avais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es encore un enfant. Martin et Matt, c'est un hostil vieux sale, par exemple. Le vieux monsieur de 25, il n'avait pas de cas. Mais c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est une autre affaire aussi de se connaître depuis si longtemps. Tu sais, je suis encore bien ami avec Dan, Grenier, Pérides. Puis je me rappelle Dan, comment c'est un petit gars lui aussi. Il avait comme 19, 20, puis moi, j'avais 24. Mais là, aujourd'hui, il y a comme... Non, même qu'il y avait 21, 22. Parce que là, il doit avoir comme 49. Moi, j'ai 51. Oui. Il n'y a tellement pas de différence d'âge. On est pareil, là. Là, on a le même âge. Même toi, j'ai à peu près le même âge. J'ai 51, là, t'as quoi, 46? Moi, j'ai 48. 48. Mais, vois-tu, quand on était à l'école, cette année, tu sais, Guylaine, Guylaine Gay, tu sais, qui est un big brother, ma blonde m'a demandé, elle me disait, à quel âge Guylaine? Puis j'ai fait, je ne me rappelle pas, mais à l'école, je me rappelle qu'elle était bien plus vieille que nous autres. À quel âge? Mais d'après moi, elle avait 27, tu sais. Puis quel âge qu'elle est aujourd'hui? J'ai aucune idée, je n'ai pas regardé, mais elle a, tu sais... Ça doit être proche de nous autres. Oui, oui. Non, non, mais je suis sûr qu'elle a... Même, elle avait un an plus que nous autres. Oui, mais c'est ça, deux, trois ans à cette époque-là. Moi, j'avais travaillé. Il y en a plein qui arrivaient du cégep. Oui, tu avais plus d'expérience de vie que nous autres, un peu. Oui. Où tu crées ça à 52, à un an plus que toi. Elle avait mon âge. Oui. Mais on, tu sais... On pensait qu'elle était plus vieille. Oui, oui. Mais c'est parce que toi, mettons, t'avais 24, 25, elle avait 25, 26. C'est fou, pareil. Oui. Mais moi, c'est surtout vous autres. C'était des petits... Tu sais, je me rappelle plus jeunes, là, tu sais, toi, Perrids, Dan, Francis. Puis pourtant, aujourd'hui, quand je vois qu'on a deux, trois ans de différence, c'est comme... Mais pour moi, Perrids puis Julien Tremblay, c'était des enfants. Oui, c'était des enfants. C'était des enfants. Moi, j'avais 19, eux autres, t'avais 18. T'as 18 ans, t'as parlé. Puis j'étais comme... T'as parlé avec tes mains vieux. T'es bien proche. Oui, bien moi, ça m'a fait ça un moment donné. Les chicks, il y a une année, ils animaient les oliviers. Puis ils étaient sur scène. Puis tu sais, les deux, ils perdaient leurs cheveux. Ils étaient un petit peu plus cossus, plus baquets un peu. Et j'ai comme fait, Chris, c'est des adultes, c'est des hommes. C'est plus des petits gars. Puis avec leur humour, on dirait que c'est des éternels petits gars. Je me rappelle. Puis j'avais... ma blonde de l'époque, j'y avais dit, puis elle avait dit, c'est exactement ça, je pense. Ils sont comme devenus des messieurs, puis j'ai pas vu la transition. Mais tu sais, ça enlève rien à... Il reste jeune, créatif, puis trippant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, physiquement, il y a quelque chose que tu es tellement proche du monde que tu vois pas. Moi, des fois, je vois mon âge sur un, mettons, un papier que tu t'inscris pour quelque chose. Tu sais, j'ai fait du ski. On louait un cat ski qui nous montait. puis là, il y avait mon nom avec mon... Puis là, il y avait un chiffre à côté, puis c'était 51. Puis je faisais, tu sais quoi? C'est pas mon âge. J'étais juste, ça m'a fait bizarre, parce que c'est pas mon âge. Tu sais, des fois, quand j'étais jeune, j'écoutais des vieux comédiens qui disaient, moi, j'ai cet âge-là, mais je le sens pas. Non, ta gueule, t'es vieux, tu sais. Mais là, moi, c'est comme ça. Je me sens... Je ne sais pas. Vu que j'ai des enfants, des fois, je leur parle puis je me rappelle... Quand il était petit, je me rappelle pas quand moi, j'étais petit avec mon père. Mais là, je me rappelle des affaires avec mon père quand j'avais, mettons, 18, 19. Puis là, je parle à mes enfants puis je me dis, il me voit vieux comme je voyais mon père. Ça, c'est un peu freakant. Un peu capoté. Mais c'est pas dramatique. Comment tu vois ton vieil âge? Toi, tu vois-tu, genre, prendre ta retraite ou continuer les projets mais juste moins intense? Je suis déjà de même. C'est bizarre. Tu es semi-retraite depuis 20 ans? Non, mais depuis quelques années, je fais comme... J'ai toujours fait une affaire à la fois, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant 20 ans. Vraiment. Mais tu as toujours été un gars d'un projet à la fois. Mais quand tu fais une tournée puis tu fais... Sauf que j'avais aussi une campagne de pub à côté. Puis tu sais, les gens, ils savent pas, mais quand tu fais 300 shows pendant 3 ans, c'est fou comme elle t'arrête pas de relancer, de faire des pubs, de faire un peu de promo, de faire un show on the side parce qu'il y a un gala sur quelqu'un. Fait que tu sais, ça fait des années de fou. Puis je te dirais qu'après Beau Malaise, j'ai fait là, là. C'est faux-y smooth. Puis tu sais, pas m'étourdir dans le travail puis tu sais, manquer, comme il y en a qui disent « OK, c'est tes enfants, tu devais être bon, tu les as pas vu. » Fait que c'est plus de même, je le vois, mais tu sais, comme mettons pour le stand-up, je trouve ça dangereux parce qu'il faut t'en fasse. Tu sais, tu peux pas dire « Tiens, je vais en faire trois semaines puis j'en referai dans quatre mois. » Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la télé, je faisais un show par deux mois puis un moment donné, j'ai appelé au bureau puis j'ai dit « J'en fais plus. » Parce que je voulais mourir de stress. Puis j'étais correct, là, je le fais, ça va bien, mais si je me remets à faire de la scène, il va falloir que je reparte puis que j'en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vas en refaire. Sûrement, oui. Des fois, j'entends des vieux humains parce que quand tu trippes à la télé puis au cinéma, c'est le fun, tu sais. Moi, la scène, mon problème, c'est que je sais pas si je le nomme en termes scientifiques que je fais de l'anxiété de performance, tu sais, je veux tellement que ça marche, ce qui est bon parce que tu te prépares puis tu travailles fort, mais quand je suis sur scène, ça, c'est depuis l'école du monde. Si c'est pas un hit, tu m'as angoissé. Oui. Ah oui? Puis je suis sur scène des fois. Tabarnak! Des fois, non. Mais des fois, comme mettons sur, j'ai pas de moyenne, mais sur 10 shows, ça peut m'arriver une fois ou deux que là, je suis sur scène puis là, si tu arrives pas assez, voyons, ça riait plus que ça hier, pendant que je fais mes numbers. Ça doit être insupportable la création d'un show qui est supposé d'être le bout le plus le fun, tu sais, tu sais, mettons, moi, tu sais, un nouveau numéro qui marche, ça fait plus de bien que n'importe quoi. Mais ça, je l'ai, ça. Oui, mais si tu as le contraire pour quand ça marche moyen, ça vaut moins la peine. Mais où je dis que c'est une maladie, c'est que, puis je pointe ma tête, c'est que c'est pas vrai souvent que ça marche moins bien. C'est juste que tu fais tellement de show puis là, un moment donné, les salles, ils ont leur personnalité, toi, t'as ton... Puis ça marche aussi bien à peu près un soir que l'autre. Mais il y a des soirs, je fais, ouf, ça lève pas, là. Puis là, les techs rentrent dans la loge après qu'ils font, astille, c'était l'heure de t'asseoir, ça a marché. Puis moi, j'ai angoissé 80 % du show. Puis là, on fait plus ça, mais dans le temps, je filmais mes rodages en DVD, puis là, ils me donnaient le DVD, puis des fois, je faisais, mettons, je faisais trois soirs à Sainte-Thérèse, là, je pognais un des soirs que je savais que ça avait pas bien été. Puis là, c'était... J'écoutais le deuxième soir puis je voyais pas de différence. OK. Fait que c'était vraiment juste en ta tête. C'est vraiment fou dans ta tête où t'as peut-être un 2 %. Fait que ça, je suis rendu à une place que si j'ai pas de fun, je le ferais pas, tu sais. OK. Fait que quand je fais de la scène, je veux... C'est-tu ça, mettons, pour quand c'est juste un numéro? Tu sais, comme quand t'as fait mon roast cet été, t'avais-tu un stress? Ça, j'ai eu du fun. OK. J'ai eu un stress pour une autre raison que tu sais... OK. Que t'as pas eu ton drink de la petite soirée? Non, c'est que j'étais le dernier. OK. Puis ça, j'avais dit, quand ils m'ont dit tu viens-tu faire un roast pour Mike, j'ai fait, parce que ça, j'aime ça de faire des affaires à l'occasion de même. Puis tu vois, je suis venu le roder ici au bordel, j'ai eu du fun. Ça faisait même long... Ça rentre. Ça faisait longtemps que j'avais eu ce feeling-là puis ça avait rentré puis je me suis dit, ah, c'est que c'est le fun quand même comme métier d'écrire, de quoi, d'aller le faire. Puis on parlait de l'école de l'humour tantôt, de creuser dans des affaires qu'on avait vécues ensemble puis tout ça, ça me faisait rire. Puis là, quand... Bien, ça te passe à la télé? Peut-être pas. Je pense que ça passe à TVA. Ça doit être la semaine prochaine la semaine d'après. j'avais dit à mon bureau, je dis, dites-leur que si je suis dernier qui check tous les textes, que ça s'entrecoupe pas. Puis là, ils ont dit, oui, on va être très vigilants là-dessus. Puis ça me faisait chier l'année dernière, mais je dis, bon, s'ils ont bien checké. Puis là, la première journée, quand je suis arrivé au Capitole, le metteur en scène, il est venu me voir puis il m'a dit, il y a tel gag puis tel gag, t'es sûr que tu vas le faire, Cathy Gauthier, il y en a un qui ressemble, l'autre, qu'il y a une telle qui a un gag qui ressemble. Bien, je dis, non, ça peut pas. Puis il y en a un, j'ai fait parfait, je le fais pas. Puis l'autre, c'est la structure de mon numéro du début puis de la fin que je peux pas enlever. Tu peux pas me dire qu'il y a... Fait que là, il est pas pareil son gag, dans le fond, ça va être correct. Fait que là, pendant que les autres, ils jouent, à chaque fois qu'il y a un gag qui ressemble un peu, ça te rentre dans la tête. Puis là, tu sais que toi, tu t'en viens. Fait que ça, ça m'a fait un peu capoter. Tu sais, j'aurais même mieux être premier ou de dire, montre-moi les textes des autres. Après ça, moi, écris le mien, tu sais. Fait que... Mais des fois, elles sont weird pour d'un gala puis d'un festival. Moi, j'avais eu une année, je faisais un gala de Patrick Huard puis je prenais un numéro de mon show. Puis là, genre une semaine avant, ils m'ont juste dit, hey, t'as cette joke-là qui ressemble à joke... Patrick, il y a une joke qui ressemble beaucoup. Puis j'ai fait, oui, mais moi, tu sais, je l'ai écrit il y a trois ans. Tu sais, c'était dans ma vieille tournée. Oui, mais ça ressemble beaucoup à Patrick. Puis j'ai fait, oui, mais c'est un show. C'est un gag que j'ai écrit il y a trois ans puis le writer à Patrick, il m'a vu en show. Tu penses qu'il aurait peut-être pogné de toi? Je pense que c'était... Tu sais, c'était pas voulu, là, mais j'ai fait, regarde, tu sais, moi, je l'enlève pas la joke. C'est ma joke. Oui. Puis c'est à lui à l'enlever. Puis là, on s'est obstinés. Puis finalement, j'ai fait, ah, fuck off, astille. Soit, je m'en rappelle plus, j'ai fait un autre numéro. Mais après, quand j'ai vu, il a fait mon astille gag. Tu sais, puis là, j'étais comme, crin, je vous l'ai dit, là, tu sais. Ça, c'est bizarre. Puis Pat, je le sais qu'il le sait pas, là, tu sais. Ça se peut. C'était pas... Mais moi, ça, c'est parce que des fois, tu fais, tu sais, on a déjà fait les parlementeries ensemble. Ah oui, moi, c'est la... Quand tu regardes mon Wikipédia, c'est la première affaire. C'est l'affaire. En plus, moi, quand on parlait de travailler beaucoup, quand j'ai fait les parlementeries, je me rappelle, j'avais fait 16 shows en 14 jours. Puis c'est le 16e jour que j'étais tombé d'épuisement sur scène de Québec. Ça m'a tué, cette affaire-là. Mais bon, je dis ça parce que il y avait Guy Lévesque qui faisait la mise en scène puis là, il disait, oh, Martin, t'as tel gag qui ressemble à lui. Là, toi, Mike, t'as tel gag... Puis pauvre Guy, tu sais, c'est tous des gros égaux puis les gags qu'on a fait qui marchent, on ne veut pas les enlever. Fait que tout le monde tenait son bout, mais quand tu regardes le show, c'est tellement poche d'entendre deux fois un gag sur le fait qu'il y a eu or, il y a si ou il y a... Tu sais, parce qu'on punchait sur les autres parties. Fait que il y a quelque chose. Puis moi, quand tu es assis dans ton banc puis tu fais le rose dans 16 minutes, tu ne peux pas dire « Moi, je veux écrire d'autres choses. » C'est que c'est... Tu y vas avec ton number puis... Mais tu sais, c'était correct, cela dit. Un roast... Moi, je ne connais pas tant que ça. Pour avoir du fun, il faut être le premier. Oui. Tu sais, le premier, est-ce que tout est nouveau? Ou, tu sais, mais tu sais, j'avais pensé à... Tu sais ça, tu sais, par après, j'ai pensé à des lignes où pendant que j'étais sur mon banc, j'aurais pu faire justement pour réer de ça, mais j'ai pas eu la... Tu sais, j'étais... Mais tu sais, puis j'aime ça, qui crée de quoi? Je suis venu tester ici. C'était drôle, j'ai eu du fun. Mais c'est la seule affaire. Tu sais, les roasts, c'est délicat en tabarnant d'être... Puis tu sais, c'est sûr que les gens vont toucher un peu à la cause... C'était à l'enco. Tu sais, j'avais une ligne au début, je l'ai enlevée, mais tu sais, c'était... Tu sais, on est dix humoristes puis on écrit tout un numéro sur Mike quand, tu sais, le roast peut se résumer à une ligne. Un obèse alcoolique qui est un enco-suprême. C'est juste ça, tu sais, j'avais cette ligne. Mais moi, il y avait une affaire aussi qui m'avait déçu de ça. J'avais appris que il vous avait tout dit, hé, parlez pas du sujet, Mike, il est pas à l'aise avec ça. Puis moi, c'était pas vrai, tu sais. Puis moi, je l'ai parlé. Puis quand j'ai appris ça, tu sais, je vous ai tout écrit pour dire, hé, c'est pas vrai, là. Si vous avez des jokes, faites-le. Non, c'était comme moi, j'ai plus pris ça, parlez pas de ça parce que tout le monde va en parler, tu sais. OK. Ah, mais c'est peut-être la personne qui m'a dit l'affaire. Parce que ça, puis moi, j'ai comme écrit, puis à un moment donné, il m'est venu de quoi que tu sais, j'aimais comment ça finissait mon number. Puis là, j'ai envoyé un petit courriel avec le texte en disant, tu sais, vous avez dit de pas parler de ça, c'est-tu correct si je fais ça? Puis on fait, vas-y à fond, c'est là. Ah oui, fait que c'était sûrement juste ça, mais moi. C'est parce que la première affaire qui nous vient en tête, c'est tellement marquant qu'on s'est dit, ils ont dû dire que si tout le monde va parler de ça, puis ça va être… Ah oui. Mais c'est le fun à faire. J'ai pas vu les autres, là. Moi, j'ai rien vu d'autre. La seule affaire que j'ai entendu dire que le mien, ça marchait mieux vu que tout le monde était un petit peu plus méchant. Oui. Je pense que le monde s'en permettait plus vu que c'était moi, que tu sais, tu sais que je ferais pas comme « Là, là, tabarnac, là, il y a quand même des limites là. » J'ai quand même fait des bonnes affaires. Googlez-moi, c'est une vraie question, mais des fois, si tu raides pareil, c'est pas vrai que tu te fous de tout puis c'est drôle. Non, mais les affaires qui font mal, c'est des affaires qui devraient pas faire mal. Comme? Comme Preach, Eric Preach, il y avait un gag sur mon autobus de tournée qu'il a pris en photo. Tu sais, c'est un petit motorisé. Puis là, il était comme « C'est un camper, c'est pas un autobus de tournée. » Puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme « Tu m'avais dit que tu l'aimais. » Tu sais? Ça, ça m'a... C'est venu... Ça t'a un peu blessé. Ça m'a un peu blessé. Puis j'étais comme « Asti que je suis faible, tabarnak. » Les autres affaires que tu me traites de pas drôle, tu me traites d'obèse, tu me traites d'alcoolique. Ça, je suis comme ça, il n'y a rien là. Mais tu touches pas à mon camper. Parce que c'est vrai que des fois, dans toute notre carrière, il y a des bicheries des fois qui sortent puis... Mais tu sais, des fois, mettons, tout le temps drôle. Mais de temps en temps, t'as quelque chose. Tu sais, c'est pas vrai ça. Si c'est pas de même, c'est arrivé. Je me rappelle, il y avait eu une bicherie sur la France. Puis à un moment donné, j'étais en France puis je tournais dans une série télé là-bas. Avec ton affaire avec Anne Roumanoff. Avec Anne Roumanoff. Après ça, je faisais des shows. Le producteur, il me voyait comme... Je m'en ai dit les gars d'Elmaleh, mais une grosse star là-bas. Puis je n'étais pas heureux. Tu sais, j'étais comme « Calique, j'ai-tu besoin de ça? » Puis la série télé était correcte, mais tu sais, puis je proposais des affaires puis elle me disait « Oh là là, c'est ça, on ne peut pas faire ça à la télé. C'est trop drôle. Je ne peux pas faire ça. » Mais moi, je trouvais ça drôle. Je me suis mis à écrire des affaires puis c'est là, dans le fond, c'était les bon manaises. Puis j'ai fait... J'avais un contrat avec un Cal Télé qui était un gros, gros producteur là-bas puis j'ai fait « Écoute, regarde, je pense que je n'ai pas le goût. Si tu veux retourner puis faire mes... » Je pense que j'essayerais d'écrire une série télé puis... Fait que là, des fois, ils niaisaient que... Tu avais essayé puis ça n'a pas marché. Puis ça n'a pas marché. Oui, il va être plus proche de ses enfants. Non, regarde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Puis c'est fait comme... C'est correct de dire ça parce que c'est un bon gag, mais à la limite, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas fait de tournée. Je n'ai pas... Puis si j'avais été un an et demi là-bas puis j'avais fait des stand-up puis ça n'avait jamais levé, j'avais fait... Ça n'a pas marché, tu sais. Mais là, j'ai fait vraiment... Je n'ai pas le goût de me battre. J'ai fait des radios, je me rappelle, à Europe 1 avec Anne puis tu fais des chroniques. Tu sais, je ne sais pas quel âge. J'avais 42, 43, tu sais. Puis c'est sûr que j'étais quand même assez bon parce que je n'avais fait en esti des affaires. Fait que là, après la chronique, ils ont adoré, tu peux venir chaque semaine. Je faisais... Ah, regarde-moi. Tu sais, je faisais ça à C'est quoi à 26 au midi fou puis tout ça. Puis ça me stresse. Ça me demande du jus pour les créer. Fait que là, le producteur, il m'avait appelé et il m'avait dit « Tu déconnes ou quoi? » Là, il me dit le nombre d'auditeurs au quart d'heure. Eux autres, c'est le même, ça marche. Tu sais, je ne sais pas, il y a 400 000 personnes au quart d'heure et tu dis non pour... Ah, je dis regarde, je n'ai pas le goût d'écrire des chroniques chaque semaine. Ah non, mais ce n'est pas une question d'avoir le goût. Non, c'est... Tu crées ton public, tu vas remplir des salles. Non, mais je... Fait que tout ça, en fait, j'ai pas le goût, tu sais, j'ai pas... Tu penses que si tu étais allé en France 10 ans avant... Ça se peut. Est-ce que tu as trop attendu? Bien, j'ai trop attendu puis j'avais pas le goût 10 ans avant. Puis aussi, tes kids étaient « Kid, kid, kid. » Kid, kid. Mais je te dis, je me rappelle là, puis ça me flash ce que tu viens de me dire là, j'avais fait un... Il y avait un talk show bien populaire dans le temps quand j'ai commencé, L'Écuyer. Te rappelles-tu de ça? Oui, oui. C'était Patrice L'Écuyer puis c'était live, t'arrivais là, tu tournais puis non. Et je me rappelle qu'il m'avait dit « Ça va bien, ça part, t'as-tu des ambitions, t'as l'air ambitieux puis tu sais, je jouais le jeu que je me vantais puis tout ça. Veux-tu ça à l'enfance? » J'avais dit « Non, ça m'intéresse pas. » Il a dit « Ça t'intéresse pas. » Et je me rappelle qu'il m'a dit « Si on te proposait demain matin un rôle dans quelque chose ou d'aller faire des shows là, là, ça t'intéresserait? » Puis j'ai dit « Non. » Puis je me rappelle parce que ça, quand je fais une entrevue, je veux toujours que si je la regarde dix ans plus tard, tu ne sois pas gêné. Si je ne veux pas répondre, je vais dire une niaiserie pour contourner, tu sais. Mais je ne dirais pas des affaires que je ne crois pas. Ça, c'est une des affaires que je suis le plus fier après 20-50 ans. Puis je me rappelle que j'avais dit ça puis c'est vrai, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'admirais bien plus Yvon des chants que n'importe quel humoriste ailleurs. C'était comme si je réussis à scorer fort ici. Puis ça s'est continué. Mais à un moment donné, ils ont tellement appelé. J'ai tellement... Ils sont venus ici. Ils sont venus me proposer Caméra Café. Là, j'ai joué là-dedans. C'était le même producteur. Il m'a invité en France. Il me cruisait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Je vais y aller. Mais quand tu y vas parce qu'il tire après toi, c'est peu probable que ça marche. » Il faut que tu ailles une petite flamme puis tu t'en vas tout arracher. Parce que c'est dur. On a à peine la langue. Il y avait à chaque paragraphe, il fallait changer un mot ou une expression que les Québécois, ça ne se serait pas rendu compte. Mais moi, il fallait que je le change. Puis tu es méprisé un peu. Mais surtout dans ces années-là, vu que c'était avant YouTube ou les premières années de YouTube, là, à cette heure, ils sont plus habitués d'entendre l'accent québécois. Oui. Là, tu as raison. Ça, ça jouait. Moi, j'avais un complexe d'infériorité aussi. Fait qu'il fallait... C'était dur. Tu arrives là, il faut que tu joues du coude, il faut que tu t'imposes. Je pense qu'il aurait fallu j'y aille même avant que j'aille avec des enfants pour faire des bars, voir que ça se casse. Parce que moi, des fois, il m'appelait, je prenais l'avion. J'arrivais à Paris, tu arrives le matin puis j'avais un show le soir. Fait que j'étais brûlé. Mais tu arrives avec ton stock rodé, tu as d'autres humoristes, tu en as des comme ici, des moyens, des bons. Mais ils voient que tu es solide. Puis pour eux autres, tu es un débutant. Tu n'as aucune carrière. Ils ne savent même pas que tu es qui. Fait que là, ils font... C'est très fort. Puis là, ils viennent dire que tu es le gars. Je l'ai fait 200 fois. Je sais que ça... Fait qu'il y a de quoi qu'il se peut. Mais c'est ceux qui sont allés puis qui ont bûché des Stéphane Rousseau, Rachid. Je sais que Louis-José est allé beaucoup aussi. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi je parle aussi. C'est vraiment... Tu t'en vas t'attaquer à quelque chose. Moi, je pense minimum un an et demi. Oui, oui. De... Bien, c'est comme... Moi, ça m'a toujours fait capoter quand... À l'époque, là, c'est plus ça. Mais tu sais, à l'époque, il y avait des articles, mettons, Marlise Pilote est en France. Elle fait un carton puis devient une star. Puis là, tu étais comme... Non, non, non. C'est pas une crainte. Si ça lui a pris des années au Québec, pourquoi que ça serait instantané? Puis là-bas, contrairement à ici, il faut que tu t'installes à quelque part. Tu sais, ici, tu joues, tu rodes à gauche, à droite, là-bas, il trouve un théâtre. Tu sais, moi, c'était à Gaété, Montparnasse. C'est un gros théâtre de 400 places parce qu'il croit. Moi, j'avais déjà été voir Véronique Ducard là-bas. Bien, c'est drôle parce qu'elle, on avait un petit peu le même profil de... Pas de métier parce que je gémit de pas, mais de jouer. Puis je suis allé la voir. J'avais mangé avec. Puis elle m'a dit comment... Parce qu'eux autres, là, tu vends 8 billets, là, tes 5 soirs-semaines. Non, moi, c'était 6 soirs-semaines. Puis si tu vends 400 billets, tant mieux, c'est plein. Si t'en vas 8, tu joues devant 8. Puis elle, elle m'a dit qu'il y a des soirs, des fois, ça sortait. Il disait, c'est gratuit, une humoriste québécoise, venez voir. Parce qu'il y avait tellement peu de monde dans ça. Puis elle dit, je braillais. Des fois, je braillais. Puis là, ça a fini qu'à... Après, je ne sais pas, c'est après 30 ou 20 soirs ou 100, qu'un moment donné, le bouche-à-oreille ou une personnalité connue en parle à télé, puis là, ça débloque. Puis là, tu remplis tes salles, puis ça roule. Mais je pense que je n'avais pas l'envie puis la force de vivre les 130 soirs vides quand t'en as fait 800 ici, plein, tu sais. – Oui, oui. – Tu sais, quand j'ai fini Condamnant l'Excellent, j'ai fini au Centre Bell. On a fait trois soirs à peu près à 10 000 par soir. Tu sais, c'était vraiment un événement. C'était fou. On vendait beaucoup de billets. Et là, après ça, j'ai pris un petit peu de temps. Puis là, la France me creusait beaucoup. Je suis allé en France. Puis le premier show que j'ai fait, c'était à Nantes. C'était une salle de 100. – Pendant le festival? – Non. – OK. – C'était un petit show qu'ils m'ont booké des salles pendant que je tournais ma série. Puis Avoir est venu. François Roson était là. Puis je me rappelle... Tu sais, d'habitude, on sait un peu d'avance, tu sais, c'est quoi la salle, comment ça marche, c'est quoi les billets vendus. Mais moi, je sais que c'est 100. Il y a 100 personnes dans la salle. Puis je tasse le rideau. Parce que là, là, j'étais dans une petite maison à côté. Il fallait que je passe par la fenêtre pour rentrer dans la salle. – Il fallait que tu rentres par la fenêtre. – Il y avait un petit escabeau, trois marches. Imagine-le. – C'est comme un voleur. – C'est comme un voleur. Puis le dernier show, t'es au Centre Bell. Et là... – C'est magique, ça. – Je tasse le rideau. Puis je fais, voyons, tabernacle. La moitié... Il y a moins que la moitié de la salle. Puis je l'ai su par après. Il y avait 42 personnes. Puis là, j'ai dit à mon gérant. « C'est pas plein. » Puis là, je me rappelle, François, il était comme un peu mal. Il riait. Puis il a fait, « On va aller s'asseoir danser. Ça va faire plus de monde. » Puis là... Fait que là, j'ai comme digéré ça en trois, quatre minutes. Le rideau s'est ouvert. Je suis embarqué sur scène. Il y avait 42 personnes. Puis là, je l'ai compté. J'ai eu cette rapidité-là d'esprit. Je disais, « Hey, un peu à la blague. Vous n'avez aucune idée comment... Je suis une star. » Puis là, ça rit. « Non, non, non. » Puis là, je commence à compter. Puis là, il y avait un gars qui a joué avec des Canadiens, le seul Québécois dans la salle, qui fait, « C'est vrai. On n'est pas capable d'avoir des billets au Québec. » Fait que là, ça rit. J'ai niaisé avec ça. J'ai parti mon show. Puis ça a super bien marché. Même si c'est 40 personnes, on le sait, ça peut... Mais je me suis dit, « OK, ça va être ça pendant au moins. » Minimum un an. Minimum un an. Si t'es chanceux, juste un an. Si t'es chanceux, c'est un an, un an et demi. Ça devrait être ça. Puis c'est ça. J'avais pas la force à 42 de faire ça. J'avais pas le goût. Puis je le regrette zéro. Je suis heureux quand je vais en France. J'aime ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, je le ferais différemment. Mettons, les Cowboys, c'est quand même fou. Ils ont pas fait de promo, pas de tournée. Ils sont tellement hot, leurs chansons, qu'ils s'en vont à l'Olympia trois soirs. C'est sûr qu'en humour, c'est un peu plus dur. Mais je pense qu'avec l'Internet, c'est tellement puissant avec le Facebook. À ça, avec l'Internet, tu peux le jouer différemment. À lui dire, « Hey, je vais aller trois soirs dans une salle de 500. » C'est sûr que je peux faire ça. Puis ça, je serais heureux. Tu sais, j'aurais pas la... T'as pas la pression. La pression puis la job de bras. Puis tu sais que quand tu y vas, bien, s'ils ont cherché des billets, ils te connaissent, ils te capoteront pas. Parce que quand tu joues dans des salles, c'est les membres, si tu joues au point-virgule, ils vont voir quelqu'un. Ils savent même pas t'es qui, mais il y a du monde. Puis ça, ça peut être off. Moi, je n'ai vu des comics. Tandis que là, si tu l'annonces sur tes réseaux sociaux, c'est les Français qui ont vu soit ton special de Netflix ou les beaux malaises. Si je fais un autre show, je ferais sûrement ça. Puis t'as pas de pression de dire, « T'as pas de mec là, j'ai un producteur. Regarde, t'acceptes-tu de me prendre trois soirs, six soirs dans ta salle? Tu y vas, tu t'amuses. Parce que j'adore Paris. Je trouve que c'est une des plus belles villes au monde. Je suis vraiment heureux quand je vais là. Ça, ça pourrait être une affaire que je serais prêt. Mais de retourner trois mois dans une salle de 100, puis roder, ça, je suis pas sûr que j'aurais la force de faire ça. Je te comprends. Hé, merci, Martin. C'est juste un plaisir. C'est tout le temps qu'on a. On a loué la salle. Il y a un mariage à 4,5. Mais c'est différent de... De me voir à Jean. Tu m'as jamais vu à Jean. C'est la première fois. Il y avait à l'école, avant midi, puis là... Puis là. Deuxième fois. Chez nous, quand t'étais venu chez nous, puis que maman avait dit que t'étais polie, ça, c'était à Jean. Oui, j'avais dit... J'allais dire tabarnak, j'avais fait, c'est bon en tabarnouche. Puis ta mère, elle était partie à rire. Puis elle avait vu le show, puis elle avait été un peu scandalisée de toi, puis après elle m'avait dit, tu sais, il est polie, parce qu'elle était sûre que tu rentrais puis t'allais l'envoyer chier. Fait que cette fois-là, je t'ai vu à Jean. Mais on était là en main de brosse, par exemple. Oui. Mais je suis comme Robin, tu sais, j'ai bouclé la boucle. On s'est rencontrés à Jean, puis là, je reviens à Jean. La job est faite. Merci beaucoup, Martin Mann. C'est un plaisir, Mike. Merci, Poseidon. Merci à vous autres. Merci. On se revoit très bien. Merci.